Vous savez, parfois je parle de cette idée-là selon laquelle, et je le crois profondément, que la grande vulnérabilité du Sénégal, c'est son système éducatif dual, à plusieurs vitesses et à destination incertaine. C'est-à-dire que nous sommes l'un des rares pays au monde qui n'avons pas une maîtrise, une emprise totale sur notre système éducatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons l'ambition de construire une nation, une citoyenneté, mais avec des systèmes de socialisation contradictoires ou concurrents. Il y a deux types de Sénégalais aujourd'hui qu'on le veuille ou non, ou même trois ou plus, bien qu'il y ait des ponts entre les deux. Il y a ce Sénégalais formé à l'école française laïque républicaine, il y a ce Sénégalais formé à l'école arabe d'obédience islamiste. Celui-là, le premier à ses références en Occident, c'est Montesquieu, Karl Marx, etc. L'autre à ses références c'est Mohamed Abdou, c'est d'autres, il s'appelle Jamalou Bamba, c'est le Haji Malik. Celui-là regarde en Orient, l'autre en Occident et personne ne regarde chez nous. C'est-à-dire que l'école sénégalaise, en tant que telle, n'existe pas. D'ailleurs, dans le jargon, quand vous avez un enfant, vous le dites, vous allez où ? Il dit, je vais à l'école française ou je vais à l'école arabe. L'école sénégalaise est inventée. Aujourd'hui, quelle est cette école-là ? Elle n'existe pas. Il y a des tentatives, des saupoudrages depuis les régimes successifs et on laisse telle une patate chaude la question du règlement de l'enseignement religieux, de l'enseignement, de l'unification de notre système éducatif. Chaque régime passe cette question à une autre comme une patate chaude et personne ne veut régler celle-là. C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas à bras le corps cette situation-là, on ne va pas s'en sortir. On va faire des réformes, le bac arabe, l'université arabe islamique et on a vu ce qu'il a terminé. On a fait la dernière moderne avec l'enseignement de la banque islamique développement. On a vu que la dernière moderne autour de Dakar s'est contrôlée par les salafistes et qui s'incrustent dans cette nouvelle forme de réforme pour inculquer leur idéologie le plus tôt possible, mais aussi pour gagner du temps par rapport à leur projet politique. Donc, notre classe politique est assez frileuse et n'a pas le courage de régler cette question définitive de l'éducation. Sachant qu'on confond souvent arabe et islam. Il y a la langue arabe, langue comme l'anglais et comme toutes les autres, et il y a l'islam en tant que tel, dont l'arabe est le vecteur. Vous savez, en 2010-2011, j'ai publié un article que j'ai intitulé « Les arabisans sénégalais, une contre-élite à l'heure de changement politique ». Cet article avait été repris par certains mouvements comme un mémorandum que les candidats à la présidence, elle avait signé, pour introduire le bac arabe, ouvrir une section à l'ENA. Je crois que la langue arabe fait partie quand même de l'héritage sénégalais. De la même manière que je le dise, la langue française aussi fait partie de notre patrimoine. On ne peut pas dissocier un sénégalais, sinon on serait schizophrène. Si l'on veut dire seulement qu'on est de la langue arabe ou de la langue française, on oublie notre culture négro-africaine. Je pense que ce qui fait le ferment de ce pays-là, c'est la conjonction entre notre héritage négro-africain, notre héritage arabo-islamique et notre héritage francophone qui fait partie de notre histoire. Et je crois que quelque chose pourrait sortir de ce creuset-là en ayant un système éducatif inclusif qui permettrait à chaque sénégalais d'étudier, mais d'étudier les mêmes choses, les mêmes valeurs, quelle que soit la langue de la transmission.